et je suis heureux de pouvoir célébrer cette journée spéciale dans cette chambre. Nous passons maintenant à la paire de questions, la députée de Dufferin-Chaledon. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Nous avons entendu ce matin que Jerry Lawhead avait été accusé de corruption dans l'affaire des élections partielles de Sudbury. Alors, j'aimerais vraiment savoir pourquoi le gouvernement a refusé de reconnaître la vérité alors qu'il existait des enregistrements, des enregistrements que tous avaient entendus. Et maintenant, l'enquête de la PPO a confirmé officiellement que ces agissements dont nous parlons étaient en fait contraires à la loi. Jerry Lawhead a démissionné de la commission des services policiers de Sudbury. Est-ce qu'il l'a fait volontairement ou est-ce que vous lui avez demandé de le faire ? Réponse. Alors, bien sûr, nous savons quelles sont les accusations qui ont été portées à l'encontre de M. Lawhead. Et je suis vraiment heureuse de savoir que l'avocat de Pat Silber lui a indiqué qu'elle ne serait pas mise en accusation elle-même. Donc, nous avons toujours été ouverts à ce sujet concernant les allocations entourant les élections partielles de Sudbury. Alors, bien sûr, je sais que c'est un sujet délicat, mais il faut vraiment que les questions soient posées de manière calme, ainsi que les réponses. Merci. Alors, nous avons toute confiance dans le processus. Nous avons collaboré pleinement avec l'enquête et nous allons continuer de le faire. Et c'est maintenant une affaire qui est devant les tribunaux, donc nous ne commenterons plus cette affaire. Madame la vice-première ministre, vous ne pouvez pas vous cacher derrière ces propos. Pat Silber était impliquée dans ces agissements, elle les présente sur les enregistrements. Et donc, je pense que Pat Silber a même dit qu'elle s'adressait au candidat des faits au nom de la première ministre. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de poursuite à son encontre ? Réponse. Monsieur le Président, j'aimerais dire que la police a informé l'avocat de Pat Silber qu'elle ne serait pas mise en accusation au criminel. Donc, nous avons confiance dans le travail de la police provinciale. Nous avons coopéré avec cette enquête et nous allons continuer de le faire. Merci. Complémentaire final. Monsieur Lawhead a été accusé aujourd'hui. Et Pat Silber était impliqué dans les agissements en question ainsi que votre nouveau député de Sudbury. Nous devons absolument savoir si le cabinet de la première ministre... Arrêtez de hurler pendant que je pose cette question parce que ceci ne va pas éliminer le problème. Alors, j'aimerais demander à la vice-première ministre si elle va demander à Pat Silber de démissionner pendant que l'instance fasse en cours. Réponse. J'aimerais répéter ce que je viens de dire. Je suis sur le point de vous avertir. Et je vais le faire. Je suis prêt à le faire. Continuez. Alors, comme je l'ai dit à trois reprises déjà, la députée de Nipin Carlton, s'il vous plaît, la police a informé l'avocat de Pat Silber qu'elle ne ferait pas l'objet d'accusations aux criminels. Et je sais que la députée d'en face a des questions qu'elle a préparées, mais ceci constitue une nouvelle très importante. Et comme je l'ai toujours dit, nous allons continuer de coopérer avec l'enquête et les enquêteurs. Nous avons pleine confiance dans le travail de la police et nous allons coopérer pleinement avec la police. Et c'est maintenant une affaire qui est portée devant le tribunal. Merci. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Alors, aujourd'hui est arrivé le jour que redoutait la première ministre. Nous en sommes arrivés à des accusations qui ont été portées à l'encontre du leveur de fonds principal de son parti. Et est-ce que la première ministre va se retirer pendant que cette affaire est en cours d'instruction ? Merci. Le ministre de l'Agriculture, c'est la deuxième fois. Je vais finir par vous avertir. Merci. La première ministre suppléante. Je sais que vos questions ont été rédigées avant cette période des questions, mais je suis très, très heureuse de pouvoir dire que l'avocat de Paterbury lui a annoncé que la police lui avait dit qu'il n'y aurait pas d'accusation criminelle portée contre sa cliente, Paterbury. Nous avons plein de confiance dans le travail de la police. Nous allons coopérer pleinement avec l'enquête. La première ministre a toujours affirmé que son personnel ne s'était pas rendu coupable d'agissements quelconques. Nous avons tout à fait foi dans le processus complémentaire. Le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire conservateur exige depuis très longtemps que la lumière soit faite sur cette affaire, depuis que ses enregistrements ont été rendus publics. La première ministre a complètement souillé et complètement déshonoré son poste. C'est bien dommage. Il y a vraiment eu des accusations qui ont été portées à cause d'agissements criminels. Est-ce que la première ministre va se retirer pendant que l'affaire suit son coup ou est-ce qu'elle croit qu'elle aussi, elle est au-dessus des lois ? La vice-première ministre, nous n'allons pas remettre en question le travail de la police provinciale. Il y a une enquête qui est en cours et la police a informé l'avocat de Pat Sobera qu'il n'y aurait pas d'accusation criminelle portée contre elle. Nous allons continuer de coopérer pleinement avec l'enquête. Mais l'insinuation de l'autre côté de la chambre n'est pas acceptable. Il pense en savoir plus que nous. Alors bien sûr, ils ont le droit d'avoir leurs opinions, mais ce sont des opinions injustifiées. Merci. Complémentaire finale. Alors, c'est une question qui s'adresse encore une fois à la première ministre suppléante. Alors, ce gouvernement libéral a été impliqué dans des scandales à répétition et ses accusations ne sont qu'un début. Il y a quatre enquêtes de la PPO qui concernent ce gouvernement. Je pense qu'il faut absolument que la première ministre voit les choses en face. Il faut qu'elle accepte les conséquences de sa conduite. Il faut qu'elle se retire ou qu'elle perde la confiance des Ontariens. Est-ce qu'elle va le faire, madame la première ministre suppléante ? Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. La vice-première ministre. Je pense que ces questions ont dû être rédigées avant la période des questions, avant que l'on nous ait informé que la police avait informé l'avocat de Pat Soberr qu'il n'y aurait pas d'accusation criminelle portée contre elle. Peut-être que vous devriez reformuler vos questions, mais je vais le répéter. Nous n'allons pas remettre en question... La députée de Nippie-en-Carlton vous est avertie. Nous n'allons pas remettre en question le travail de la police, M. le Président. Merci. Nouvelle question. Le député de Timmons, la B. James. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre a continué à tort et à travers de défendre Jerry Longhead Jr. Mais maintenant qu'il a été mis en accusation, je pense que la réputation de la première ministre a été gravement entachée. Et je pense que la première ministre devrait faire passer les intérêts des Ontariens avant ceux de son parti. Les Ontariens méritent une réponse. Qui a demandé à Jerry Longhead d'enfreindre la loi ? Réponse. Comme je l'ai dit auparavant, M. le Président, la police fait de son mieux. Elle fait son travail. Elle procède à l'enquête. Nous coopérons complètement avec cette enquête et nous n'allons pas nous immiscer dans cette enquête. Et c'est une affaire qui est maintenant devant les tribunaux et nous n'allons plus faire de commentaire à ce sujet. Merci. Complémentaire, vice-première ministre. M. Jerry Longhead Jr. a été accusé de corruption et il y a deux chefs d'accusation qui portent sur lui. Donc, vraiment, on se demande quelle est la situation concernant la chef de cabinet adjointe et la première ministre. Donc, j'aimerais reposer cette question. Qui a donné l'ordre à Jerry Longhead Jr. d'enfreindre la loi au nom du Parti libéral ? Qui lui a donné cet ordre ? La vice-première ministre. M. le Président, peut-être que le député d'en face n'a pas entendu ce que je viens de dire. La police provinciale a informé l'avocat de Pat Sobera que celle-ci ne ferait pas l'objet d'accusations criminelles. Alors, je pense que c'est une affaire qui est maintenant traitée par les tribunaux et nous allons respecter l'indépendance des tribunaux et de la police. Merci. Complémentaire final. Nous avons tous entendu ces enregistrements. Nous avons entendu ce que Jerry Longhead avait dit. Nous avons entendu ce que Pat Sobera avait dit. Et c'était tout à fait clair. Ils agissaient au nom de la première ministre, Kathleen Wynne. Donc, j'aimerais vous demander, encore une fois, ces gens se sont adressés au candidat des faits en disant qu'ils parlaient au nom de la première ministre, qu'il leur a demandé d'enfreindre la loi. Encore une fois, réponse. C'est tout à fait époustouflant de voir que le député d'en face pense en savoir plus que la police et les enquêteurs. La police a informé l'avocat de Pat Sobera que celle-ci ne ferait pas l'objet d'accusations criminelles. Je respecte le travail de la police et je respecte le travail des tribunaux. Et nous n'avons plus de commentaires à faire à ce sujet. Et je pense que le député d'en face devrait également respecter le travail des enquêteurs. Merci. Nouvelle question, le député de Tim Insolabay-James. Merci. Encore une fois, à la vice-première ministre. Donc, j'aimerais quand même dire que Jerry Longhead Jr. et Pat Sobera ont été enregistrés, comme parlant au nom de la première ministre, et M. Jerry Longhead a été accusé formellement. Et je pense que c'est elle qui a pris la décision de déterminer le candidat libéral dans cette élection partielle. C'était sa décision à elle. M. Longhead et Mme Sobera se sont adressés au candidat des faits au nom de la première ministre, qui lui a demandé d'enfreindre la loi, M. Jerry Longhead. Encore une fois, M. le Président, il faut respecter l'indépendance de la police et des tribunaux. Il faut laisser les tribunaux faire leur travail. Nous n'allons plus faire de commentaires à ce sujet, car cette affaire est devant les tribunaux. Et comme je l'ai dit auparavant, il est très important de dire que l'avocat Pat Sobera a été informé par la PPO que sa cliente ne ferait pas l'objet d'accusations criminelles. Donc, respectons le travail de la police. Complémentaire, encore une fois, à la vice-première ministre. Alors, vous êtes vraiment en autopilote ici. Vous dites que vous prenez toutes ces choses très au sérieux. Mais en réalité, la PPO est d'un tout autre avis, ainsi que le directeur général des élections. Est-ce que la première ministre savait que ces agissements avaient cours ? Réponse ? Eh bien, M. le Président, encore une fois, Je répète, comme je l'ai déjà dit, que la police et les tribunaux faisaient leur travail. C'est un travail qui est indépendant du gouvernement et également indépendant du processus politique. Si le député d'en face pense que l'on devrait s'ingérer dans ce type d'affaires, eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il faut laisser les tribunaux faire leur travail. Et nous allons soutenir toutes les enquêtes en cours. Nous allons coopérer pleinement, comme nous l'avons déjà fait. Nous allons continuer de le faire. La première ministre et la première ministre suppléante doivent enfin comprendre les faits. Les agissements de M. Lawhead et de Pat Sabera sont inadmissibles. Et il y a des accusations qui ont été portées. Et toute la lumière est en train d'être faite sur cette affaire. M. Lawhead a affirmé agir au nom de la première ministre. Ceci a été enregistré. Quiconque a entendu ces enregistrements le sait. Alors, que savait la première ministre ? A-t-elle ordonné à M. Lawhead d'enfreindre la loi ? La vice-première ministre. M. le Président, nous savons qu'il y a des accusations qui ont été portées à l'encontre de M. Jerry Lawhead. Et nous savons également que la police a informé l'avocat de Pat Sabera du fait que sa cliente ne ferait pas l'objet d'accusations criminelles. Nous avons été ouverts et transparents avec le grand public, les médias. Nous avons coopéré pleinement avec l'enquête. Et la première ministre a maintenu et continue de maintenir qu'elle a toute confiance dans ce processus. Et elle ne pense pas que son personnel est en frein à la loi. Nous avons pleine confiance dans le travail des tribunaux de la police. Nous avons coopéré, nous continuerons de le faire. Et cette affaire est maintenant devant les tribunaux. Et c'est là qu'elle devrait être. Merci. Nouvelle question, le député de Bruce Graham Sand. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Tout ceci va à l'encontre de la transparence et de la redéviabilité. Alors, nous avons été informés aujourd'hui des accusations emportées contre M. Jerry Lawhead. Et une fois encore, la première ministre a discrédité la fonction à laquelle elle occupe. Et donc, ce sont des scandales à répétition que nous avons vus depuis son entrée au pouvoir. Le scandale des centrales au gaz, le scandale d'Orange. J'en passais les meilleurs. Et donc, j'aimerais demander à la vice-première ministre de répondre à cette question. Est-ce que vous allez enfin faire votre travail ? Et enfin, est-ce que la première ministre va enfin démissionner ? Réponse. M. le Président, je suis heureuse qu'au moins ce député d'en face respecte le travail de la police. La police a fait son travail. Et la police a informé l'avocat de Pat Sobera du fait que sa cliente ne ferait pas l'abjet d'accusations criminelles. Nous respectons le travail de la police. Nous respectons l'indépendance des tribunaux. Et c'est la seule conduite responsable à adopter. Nous continuons de coopérer pleinement. Comme nous l'avons toujours fait, complémentaire. Merci, encore une fois, à la vice-première ministre. Il faut absolument faire preuve d'intégrité ici. Ce gouvernement fait l'objet de quatre enquêtes de la PPO. C'est tout à fait sans précédent dans l'histoire de cette chambre. Il y a le scandale des centrales au gaz. Ensuite, la vente au rabais de Rajouan qui pose problème. Nous avons déjà vu de nombreux scandales sur ce gouvernement. Est-ce que la première ministre va enfin démissionner ? Je sais que la première ministre, et nous tous, comprenons très bien que nous ne sommes pas au-dessus des lois. Nous respectons la police, nous respectons les tribunaux, nous coopérons pleinement et nous continuerons de le faire. Et la police a informé l'avocat. C'est la deuxième fois que je demande aux députés de Hamilton-Eastony Creek de se calmer. Excusez-moi, laissez-moi parler. Nous avons coopéré pleinement avec les enquêteurs qui ont été fait sans ancrage politique. Il n'y aurait pas d'accusation portée contre Pat Sorbarra. Et la question de M. Lougheed est devant les tribunaux qui vont s'en occuper. Il y a une question, députée de Timmons Bay-James. Madame la vice-première ministre, ça ne suffit pas. La réalité, c'est que les enregistrements démontrent que M. Sorbarra y était au nom de la première ministre de l'Ontario, M. Lougheed, plutôt. Je me corrige, M. Lougheed. Une autre fois, tout le monde a entendu les enregistrements. Il est très clair que M. Lougheed comprenait pourquoi il était là. Il a rencontré avec M. Olivier, parce que selon ses propres propos, il y était au nom de la première ministre. Nous vous posons une question très simple. Allez-vous confirmer que la première ministre lui a donné ses ordres et l'a ordonné de faire ce qu'il a fait? Le leader parlementaire adjoint averti. Vous avez terminé. L'inspecteur Clusso, d'en face, quoi qu'il peut faire un meilleur travail. Vous démarrez le pendule. À l'ordre. À l'ordre. Je vais dire à la vice-première ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Je rappelle les députés. C'est pour ça que nous parlons des députés en utilisant leur titre ou leur circonscription. Je vous demande de respecter cette tradition. Je vais continuer. Le député d'en face et mène son propre enquête, mais je fais confiance à la police. La police a des conclusions. M. Lougheed a fait l'objectif des accusations, mais Patsy Burr ne fera pas l'objectif des accusations. Complémentaire, les faits sont les suivants. Les enregistrements étaient clairs. M. Lougheed était là au nom de la première ministre. La PPO a mené une enquête. Élections antérieures ont mené une enquête. Tous les deux ont la même conclusion. M. Lougheed a offert un pot de vin à M. Olivier. Il a dit qu'il le faisait au nom de la première ministre. Je vous pose la question. Pouvez-vous confirmer oui ou non? Est-ce que cet ordre est venu de la première ministre? Kathleen Wynne. Le vice-premier ministre, sur ce côté de la Chambre, nous faisons confiance au travail de la police. Nous avons pleinement coopéré avec elle. La police a leurs propres conclusions. Nous leur faisons confiance. Et nous faisons confiance aussi au processus juridique. Nouvelle question, députée Atoura-Orléans. Président, ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'Université cardiologique de l'Université d'Ottawa, c'est le centre de santé cardiologique le plus grand du Canada qui s'occupe des questions de santé cardiologique. Le centre donne des soins personnalisés. Et ils fournissent des soins à plus de 80 000 patients chaque année. Et ils donnent de la formation à plus de 100 médecins par an. Ils desservent des patients à Atoura-Orléans, qui a la communauté francophone la plus grande d'Ottawa, et mais aussi les patients à l'échelle du pays. L'Université d'Ottawa et son institut de cœur, ça me tient à cœur, parce qu'ils fournissent des services dans les deux langues officielles. Avec mes collègues en Ottawa, nous étions avec le ministre lorsqu'il a annoncé un financement pour cet hôpital. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour cet institut? Le ministre de la Santé. Merci. J'apprécie la question de la députée d'Ottawa-Orléans. Monsieur le Président, il est important que notre gouvernement appuie un éventail de services cardiologiques fournis par cet institut. Les procédures telles que les surgeries de pontage, les angéoplastes, en janvier, notre gouvernement a annoncé que nous allions investir 162 millions de dollars dans l'élargissement de cet institut. Afin d'aider davantage de patients à avoir accès à ces soins d'hôte qualité depuis 2003, nous avons consacré plus de 1,172 millions de dollars à cet institut pour des projets qui sont en cours. Nous appuyons notre stratégie de temps d'attente et les temps d'attente pour les angéoplastes ont été réduits de 52 %. Donc nous sommes très fiers du travail fait par l'institut et nous allons l'appuyer. Question complémentaire? J'étais tout à fait ravi lorsque j'étais avec vous à l'hôpital d'Ottawa pour annoncer que notre gouvernement donne plus de 10 millions de dollars aux 17 hôpitaux de notaire Lise-Champagne, y compris 9 millions de dollars à 5 hôpitaux dans la région d'Oise. L'investissement de presque 9 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure dans les hôpitaux de la région d'Oise, ce sont de bonnes nouvelles pour les gens de cette région et pour les gens d'Orléans. Mais j'étais déçu lorsque j'ai entendu le chef de l'opposition qui suggérait que notre gouvernement effectuait des compressions à cet institut et à l'hôpital d'Ottawa. Est-ce que le ministre pourrait parler des investissements faits dans le réseau hospitalier et qu'est-ce qui se passe dans la région d'Ottawa? Le ministre. Merci de la question. En tant que ministre de la Santé, je m'engage à fournir un système de soins de santé publiquement financé qui fournit des soins d'haute qualité pour tous les enterriens. Le financement des hôpitaux a augmenté de 56 % depuis 2003. C'est 5,7 milliards de dollars et 1,4 milliards de dollars pour les hôpitaux dans la région d'Ottawa. À l'Institut d'Ottawa, nous avons augmenté leur financement de 68 % en augmentation de 48 millions de dollars. Nous faisons d'autres investissements pour les autres hôpitaux, tel que l'hôpital d'enfants, là où nous avons investi presque un million de dollars pour des programmes de douleurs chroniques chez les enfants de la province. Nouvelle question, députée de Népessine. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. C'est une journée honteuse en Ontario. L'initié libéral fait l'objet des accusations criminelles. Nous avons un scandale important. Jerry Lougheed a été enregistré en informant qu'il parlait au nom de la première ministre. Il a demandé à un candidat libéral de retirer sa candidature en faveur du candidat choisi par la première ministre. Et il a proposé d'utiliser l'argent des contribuables pour lui donner un emploi. Nous avons tous entendu les enregistrements. C'est juste comme ce qu'a dit Pat Serbar. Est-ce qu'elle ne doit pas démissionner avant les accusations portées contre la directrice générale des élections? La vice-première ministre, je dois dire que je suis préoccupé que le député, quoiqu'il, mène des enquêtes mieux que la police. La police a fait une enquête. Nous avons coopéré pleinement. Nous allons continuer de coopérer pleinement. La police a apporté des accusations contre M. Lougheed. Et il n'y aura pas d'accusations portées contre Pat Serbar. Question complémentaire à la première ministre soupléante. J'ai écouté la même réponse lors du scandale des centrales au gaz. Nous savons que Lougheed et Serbar ont agi en mauvaise foi lorsque nous avons écouté les enregistrements. Alors que le directeur général des élections l'a dit, la première ministre a participé à ce scandale malgré ses protestations. La PPO croit que Lougheed a influencé M. Lévié et l'a demandé de démissionner en faveur du candidat choisi par la première ministre. M. Serbar a été entendu en donnant le même message que Jerry Lougheed en offrant le même pot de vin. Est-ce qu'elle ne doit pas démissionner avant qu'il n'y ait pas d'accusations portées en vertu de la loi électorale? J'ai suivi de près et je comprends que c'est un sujet très sensible. Donc, je vous conseille d'utiliser des propos polis, de ne pas porter des accusations. Donc, je vous demande d'être prudent. La vice-première ministre. Le député d'en face remet en question le travail de la police. Ça me dérange. La police a fait une enquête minutieuse. Elle est arrivée à une conclusion. Mais le fait que le député d'en face croit que son enquête est supérieure à celle de la police, c'est tout à fait étonnant. Maintenant, nous respectons la police et son indépendance. Nous respectons les tribunaux et ils feront leur propre travail. Nouvelle question. Député de Timmons Bay-James. À la vice-première ministre. Arrêtez le pendule. Ça suffit. Député de Timmons Bay-James. À la vice-première ministre. Nous voulons que les gens s'occupent des conséquences de leurs actions. Les enfants assument la responsabilité de leurs actions. Il y a eu des infractions parce qu'il y a eu des accusations criminelles portées contre M. Lahil. Ce qui a été dit par M. Lahil et M. Sobiru, c'est qu'ils parlaient au nom de la première ministre pour faire son travail. Je vous pose la question. Est-ce que la première ministre, est-ce que n'importe quelle personne au sein du gouvernement qui est prête à assumer leurs responsabilités pour les actions des gens qui ont agi au nom de votre parti, est-ce que la première ministre prête à le faire? La première ministre, dès le début, a été très ouverte, très transparente. Elle a coopéré pleinement avec l'enquête policière. Nous faisons confiance à la police. Nous faisons confiance aux tribunaux. Ils sont arrivés à une conclusion. Donc, nous allons les permettre de faire leur travail dans les tribunaux. à la vice-première ministre. Deux enquêtes ont les mêmes conclusions. L'enquête des élections ont trouvé qu'il y a une possibilité de porter des accusations quant à la violation de la loi électorale. Il est clair ce qui fait partie des enregistrements. Ils étaient là, au nom de la première ministre. La PPO, après leur enquête sur le plan criminel, ont porté des accusations contre M. Lahil. Je vous pose la question. Qui a donné les ordres? Est-ce qu'ils le faisaient au nom de la première ministre, oui ou non? La vice-première ministre. Je fais confiance à la police. Ils ont mené une enquête minutieuse. Ils se sont comportés de façon non-partisane. C'est ça, le système juridique au Canada, d'avoir une indépendance entre les tribunaux et le gouvernement. Nous avons collaboré pleinement. Et la question est devant les tribunaux. Nouvelle question, député de Scarborough Southwest. Ma question sera sur le ministre des Services gouvernementaux. Notre gouvernement appuie les consommateurs et a amélioré la protection des consommateurs dans plusieurs secteurs. Mes committants à Scarborough Southwest me disent que les intériens veulent avoir accès aux services nécessaires sans fardeau administrative. Nous avons adopté un projet de loi en 2013 pour le faire. Les intériens ont reçu les avantages de cette mesure législative, mais je comprends que le ministre était avec les services de crédit de Sous-Saint-Méry pour faire une annonce importante. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des mesures de protection de la part de notre gouvernement, le ministre des Services aux consommateurs? Je remercie le député de Scarborough Southwest pour avoir posé cette question, mais aussi de la défense des consommateurs de sa circonscription. Nous avons adopté le projet de loi 55 qui protège contre les ventes abusives et aussi des services pour résoudre les dettes qui sont devenues plus abordables et ce marché est devenu plus transparent. Le 5 juillet, nous avons ajouté d'autres mesures dans les domaines suivants. Les gens ayant des dettes ne peuvent pas payer avant de recevoir une facture de leur créancier. Et les accords doivent être très clairement formulés de surcroître les nouvelles règles dans nos consommateurs, une période de dix jours de refroidissement, et nous sommes heureux d'avoir fait du progrès pour protéger les consommateurs vulnérables. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Par l'entremise du président, ma question complémentaire au ministre, Étant donné que beaucoup d'antériens ont du mal avec leurs dettes, je suis content que le ministère mette l'accent au rapport à la protection adéquate. Je comprends que cette loi comprend des mesures pour augmenter la redébabilité et la concurrentialité dans le secteur immobilier de la province. Les professionnels immobiliers de la province contribuent des milliards de dollars à l'économie et fournissent des emplois à l'échelle de la province. Des efforts pour aider ce secteur en ajoutant la protection aux consommateurs seraient excellents chez moi, mais aussi partout à l'échelle de la province. Je veux que le ministre nous parle de la manière par laquelle notre gouvernement a amélioré le processus de vente et d'achat de maison pour les intériens en été. Merci aux députés de Scarborough Sud-Ouest. Un environnement équitable immobilier a été une priorité pour notre gouvernement lorsque nous avons adopté la loi en 2013. Les acheteurs, les vendeurs ont eu davantage de pouvoir en travaillant avec les professionnels immobiliers. Je suis heureux que les nouvelles réglementations fournissent une meilleure transparence pour les acheteurs. Les règles font en sorte que les courtiers immobiliers ne peuvent pas cacher la vérité en ce qui concerne les accords. Ils sont obligés d'avoir des exemples exemplaires de toutes offres écrites et une personne faisant une offre a le droit de poser une question par rapport aux normes d'offres faites. Cela va nous aider à mieux réglementer contre les offres fantômes. Cela fait partie de nos changements. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce matin, j'ai eu le plaisir d'assister à la cérémonie d'ouverture d'un mémorial. Je comprends bien l'intégrité démontrée par nos agents de police en défendant la loi de notre pays. Cela va à l'encontre de nouvelles qu'un fonctionnaire de la première ministre fait l'objectif des accusations de corruption. Arrêtez le pendule. Ces accusations ont été portées parce que la première ministre a envoyé J. Lockheed Jr. pour offrir à M. Olivier un emploi pour sa démission. La première ministre a tarni son poste. Vous avez terminé. Elle a discrédité son poste et les gens de l'Ontario veulent qu'elle démission lors de ce procès. À la première ministre suppléante, est-ce que la première ministre va démissionner? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. La vice-première ministre. M. le Président, je suis très content d'entendre le chef de l'opposition parler du respect qu'il a pour les agents de police. Nous le partageons. Nous sommes très contents d'avoir dans cette province des agents de police incroyables. Et c'est à cause de notre respect pour ces agents de police que nous respectons leur travail dans ce cas, entre autres. Donc, l'indépendance de la police, c'est un élément critique de notre démocratie. Nous allons respecter le travail. On va coopérer avec eux. Nous partageons ce respect et c'est pourquoi on les laisse faire leur travail. Le député de Leeds-Granville. Attention. Question complémentaire à la vice-première ministre. Pendant la campagne pour la chefferie du parti Progressus Conservateur, j'étais partout à l'Ontario et à plusieurs reprises, tout le temps, les gens m'ont dit qu'ils étaient fatigués de ce gouvernement qui est terni par beaucoup de scandales. Ils sont fatigués d'un gouvernement qui ne respecte leur argent. Ils sont fatigués d'une première ministre qui pense qu'elle peut ne pas obéir à la loi. Ils veulent que ce gouvernement rende des comptes à la population. Les tribunaux vont le faire. Je reviens à la vice-première ministre. Est-ce que la première ministre va montrer de l'intégrité et se retirer de son poste ? Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre, si quelqu'un veut parler de l'intégrité des élus, ici, la première ministre, c'est une personne qui a une intégrité impeccable. M. le Président, la première ministre a coopéré entièrement avec l'enquête de la police. Elle a été ouverte et transparente. Elle s'engage à faire ce qui s'impose, la bonne chose, à chaque fois. Merci, une belle question. Le député de Timmons Bay-James. Ma question s'adresse à la vice-première ministre et je m'adresse à vous, M. le Président. Qu'est-ce que cela prend jusqu'à ce que le gouvernement admet ce rôle dans tout ce scandale ? M. Loryd a dit qu'il agit clairement au nom de la première ministre sur l'enregistrement. Mme Sorbara, au téléphone, dit la même chose. Elle le fait au nom de la première ministre. On a une enquête sur l'élection de l'Ontario qui a trouvé qu'il en a eu une infraction à la loi et maintenant, il a des chefs d'accusation par la police provinciale de l'Ontario contre M. Lowell. Est-ce que la vice-première ministre va finalement admettre que ces gens agissaient au nom de la première ministre ? Merci, vice-première ministre. Encore une fois, je dois dire que la police a fait une enquête complète, indépendante, non partisane. Ils sont arrivés à une conclusion et ont informé l'avocat de Pétre Sorbara qu'elle n'aura pas de chef d'accusation contre elle. Et je comprends la politique du député d'en face et ce qu'il essaie de faire, mais quand on pense à notre système juridique et à notre système policier, le député d'un montagne-est de Stony Creek, je vous préviens. Veuillez terminer ? Je fais mon mieux pour ignorer des chahutements de l'autre côté de la Chambre, mais je dois dire que l'indépendance de la police est un élément fondamental de notre démocratie. Nous respectons cette indépendance et l'excellence de son enquête et donc le dossier est devant les tribunaux et on va faire une enquête indépendante. Merci. Question complémentaire à la vice-première ministre. Elle dit que ça porte sur la politique. Non, ça porte sur la politique libérale. C'est exactement ce qui se passe ici. Le gouvernement et le parti libéral ont essayé de manipuler le système pour avoir gagné l'élection partielle. Interruption du président. La ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. J'essaie de vous parler pendant que vous parlez, madame la ministre. Le ministre du Développement économique, vous aussi. Faites attention, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Les enregistrements sont clairs. Elles agissent, et ces gens-là agissaient au nom de la première ministre de l'Ontario. C'est ce que M. Loury, Mme Sorba et M. Olivier ont dit. Et l'élection Ontario est arrivée à cette conclusion. Et donc, je repose la question. Est-ce que la vice-première ministre va finalement admettre que c'est la première ministre qui a donné des ordres à ces gens de suggérer un pot de vin à ces gens ? Réponse. Le député d'en face dit qu'il sait mieux que la PPO ce qui se fait. Et je suis en désaccord entier avec lui. La PPO a fait son enquête, la police provinciale, très complète. On a coopéré avec l'enquête. Et je vais prendre la décision de la police provinciale de l'Ontario plutôt que des décisions du député d'en face. Merci. Une nouvelle question au député de Glenn Gary per Scott Russell. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques, l'immigration et du commerce international. Depuis 400 ans, les francophones ont façonné l'Ontario. il y a plus de 60% francophones et nous sommes chanceux d'avoir une communauté francophone vibrante et forte. Je sais que beaucoup de notre gouvernement valeurs... Les valeurs et la diversité de toujours, la race, la religion, la nationalité et la langue, c'est très important. Les francophones de l'Ontario contribuent de façon essentielle à la grande diversité de la province. J'étais très content quand votre ministère a avancé la stratégie ontarienne pour l'immigration avec un objectif de 50% d'immigration francophone. Les gens de ma circonscription sont très contents du fait que le gouvernement s'engage à augmenter la population francophone. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour répondre à cet objectif? Le ministre des affaires civiques, de l'immigration et du commerce international. Merci. Merci. Je veux remercier au député. Je ne peux pas être d'accord plus avec le député. La population francophone de l'Ontario est aussi fière et forte et vibrante que toutes les autres et nous nous engageons à arriver à cet objectif de 5% pour l'immigration francophone. On a créé un groupe d'experts composé de 11 francophones de la communauté francophone qui vont donner de l'expertise des régions et vont inclure des représentants de commissaires de services à la langue française. C'est la première fois en juin que le groupe s'est réuni et en octobre vont se réunir pour donner les ressources nécessaires pour aider les nouveaux arrivés francophones à s'établir et à participer à la culture francophone en Ontario. Question complémentaire? Je veux remercier le ministre de sa réponse et du travail qu'il fait de ce sud-décis. Il y a un groupe d'experts en immigration francophone et je suis convaincu que mes commentants à Glengarry Prescott et Russell le seront aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens où les francophones ont un défi unique. La communauté francophone est essentielle au développement économique et social entre autres de l'Ontario. C'est pour ça que nous devons continuer à trouver des solutions innovantes pour augmenter l'immigration francophone en Ontario et les aider à relever des défis. Au ministre, qu'est-ce qu'exactement ce groupe va discuter et comment cela va bénéficier l'immigration francophone dans ma circonscription de Glengarry Prescott et le ministre ? Merci, M. le Président, encore une fois, pour la question. Nous sommes enthousiasmés sur ce groupe d'experts, le 11 chef de file qui vont travailler et vont donner l'expertise en aidant la province à améliorer le nombre d'immigrants francophones en Ontario et assurer la durabilité des communautés franco-ontariennes. Le groupe va examiner comment accueillir et intégrer les nouveaux immigrants francophones. En 2016, ils vont nous donner un rapport de leurs conclusions et leurs recommandations. Ces renseignements seront utilisés pour informer les décisions à venir et améliorer les soutiens existants pour les nouveaux arrivants francophones et pour bâtir les communautés francophones et ça fait partie pour aider le plan économique en Ontario. On va le faire venir. Merci. Nouvelle question de la députée de Euron Bruce. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, on a su de la vérificatrice générale qu'on a un mauvais accès aux services par les casques, les centres d'assets et aux soins communautaires. Et malheureusement, aujourd'hui, on a vu que les libéraux font de l'activité criminelle pour faire ce qu'ils veulent. Je l'ai demandé à la vice-première ministre. Est-ce que le gouvernement libéral et le parti libéral vont arrêter de faire des infractions à la loi pour poursuivre dans la poursuite de leurs intérêts ? La vice-première ministre. Au ministre, la santé et les soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Les commentaires sur les casques, la dernière partie du commentaire, nous ne sommes pas d'accord du tout. Mais hier, on a reçu le rapport de la vérificatrice générale sur les casques, les centres d'accès aux soins communautaires. On l'a accepté, on était d'accord avec toutes les recommandations, on les accepte toutes et on va les appliquer. Et c'est une feuille de route importante, franchement, pour l'avenir. On le met à côté des gestes qu'on a posés déjà qui viennent du groupe d'experts pour nous aider à nous donner de bons conseils pour avoir une meilleure soin de qualité aux services à domicile et aux services de santé. Et nous accueillons ce rapport avec beaucoup d'enthousiasme. Question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. On passe les réponses à haute parce qu'ils ne peuvent pas le dire. On a su ce que vous avez fait. Ce gouvernement a fait beaucoup d'activités criminelles. Interruption du président. À l'ordre, s'il vous plaît. Je ne vais pas l'accepter. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Les mesures du gouvernement à Sudbury rappellent le fait que les libéraux ne respectent pas le processus démocratique et ne sont pas redevables à qui que ce soit et ils agissent comme ils veulent. On le voit. J'aimerais revenir à la vice-première ministre et lui demander si le gouvernement ne peut pas agir avec intégrité dans une simple élection partielle, comment on peut leur demander d'agir de façon responsable pour appliquer des politiques non seulement dans la circonscription mais dans toute la province. Réponse M. le Président, je suis fier du travail que des milieux de travailleurs de première ligne donnent sur une base quotidienne pour aider plus de 800 000 ontariens et ontariennes. On a reçu le rapport. on va accepter les recommandations. On va transformer les soins. On a déjà apporté des changements aux soins domicile et aux soins communautaires. Mais l'utilisation de tel vocabulaire, c'est vraiment dégoûtant. Interruption du Président. Arrêtez la pombule. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Sans commentaire, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Ouarou. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, on a su dans le rapport de la vérificatrice générale sur les casques que 62%, 1,5 milliard de dollars en 2014, des fonds qui vont aux casques vont pour des fournisseurs de services à profit privés dans le système public. Les gens continuent à recevoir des fonds même si les infirmières de première ligne sont en grève parce qu'ils veulent avoir une convention collective de signer. Est-ce que la vice-première ministre va dire à ses infirmières, les travailleurs de première ligne qui sont ici, quelques-uns, pourquoi elles sont dehors dans la rue et ne peuvent pas donner des soins à des milliers de patients à Niagara ? Pendant que le gouvernement continue à donner de l'argent pour qu'ils enlèvent des emplois. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci, j'apprécie la question. Je suis très content de voir qu'il y a des infirmiers et infirmières ici et aussi des préposés de soins personnels. Merci pour le travail que vous faites jour après jour au nom de tous les ontariens. On apprécie votre travail. J'ai eu l'occasion il y a deux semaines de rencontrer le CFO et Smokey Tom, les représentants de ces infirmières et infirmiers et des travailleurs de première ligne. On a eu des discussions très positives et j'ai bien compris les défis qu'ils ont devant eux dans les négociations. En résultant, et même avant ça, on les a implorés aux deux parties de revenir à la table des négociations et travailler avec le CEPFO pour qu'on puisse trouver une solution à cette situation difficile. Merci. Question complémentaire. La semaine dernière, ils sont revenus. Le comité des négociations du CEPFO est à la table des négociations pour essayer de trouver une négociation. Quelqu'un qui est bien connu et bien payé a déposé une nouvelle proposition qui n'était pas avant qui exigeait que tous les coûts ajoutés par le RRPO pour les partenaires dans la mise en œuvre soient prises par les travailleurs de première ligne. Est-ce que le vice-première ministre, le vancé professionnel de santé s'engage à demander aux fournisseurs de soins de retirer cette exigence du RRPO qui est vraiment outrageante pour que on négocie une entente collective de bonne foi et sinon l'argent va disparaître. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Il y a des gens avec du W. Faites attention. Réponse du ministre. Je pense que le troisième parti est d'accord qu'on ne devrait pas négocier ou discuter des détails en public et pas ici en chambre. Mais elle est probablement d'accord que les partenaires, les agences et les travailleurs de première ligne doivent revenir à la table de négociation et résoudre cette situation de longue date. Notre objectif en tant que gouvernement c'est d'assurer que le soin aux gens qui sont donnés aux gens soit de la meilleure qualité et que le ministère du Travail a fourni des services de médiation pour aider. J'ai rencontré des gens du CFO il y a quelques semaines. Je suis ce qui se passe. Nous ne sommes pas impliqués mais je surveille. Le ministère du Travail est prêt à aider comme vous. Merci. Une nouvelle question pour le député de Trinity Spedain. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre associée de sa santé et des soins de longue durée. Je sais que les parents veulent que leurs enfants aient du succès dans leur vie et nous attendons à ce que notre gouvernement travaille avec eux pour avoir une famille en bonne santé. presque 1 sur 3 enfants depuis 2012 avaient un poids qui n'était pas sain et ça c'est souvent un sujet quand, par exemple, j'ai déposé mes enfants au camp d'été à l'université de Toronto ici à Trinity Spedain. C'est un problème plus sévère pour les enfants et les filles autochtones en particulier. L'obésité pendant l'enfance cause beaucoup de problèmes dans l'avenir. Et je demande à la ministre est-ce que vous pouvez nous donner plus de renseignements sur ce que le ministère a fait pour combattre l'obésité enfantile. Merci, la ministre associée de la Santé. Merci, je veux remercier le député de Trinity Spedain et de sa question et je sais qu'en tant que père de deux enfants, cette question est très importante pour lui parce que c'est important dans sa collectivité mais aussi à titre personnel en tant que père. moi en tant que mère je ne pourrais pas être plus d'accord qu'il faut investir dans la santé des enfants. Et c'est pourquoi cet été on a annoncé le défi d'enfants en bonne santé dans la collectivité qui donne jusqu'à 33,5 millions de dollars pour 45 collectivités en Ontario pour faire la promotion de l'activité physique, une bonne alimentation et un style et un style de vie positif et j'ai visité des collectivités qui ont été sélectionnées pour ces défis à Peterborough, Windsor-Sex, Hamilton, Windsor et j'ai hâte de donner plus de renseignements par la suite. Merci, question complémentaire. J'aimerais remercier la ministre pour sa mise à jour et pour son travail au ministère pour protéger l'avenir des enfants. Et la ministre a fait un commentaire dans la réponse du fait qu'il y a beaucoup d'enfants avec de l'embonpoint dans la communauté autochtone. On sait que chez les Premières Nations il y a des défis importants de santé et c'est crucial que ces collectivités puissent avoir une égalité, une qualité d'aliments pour qu'ils puissent grandir en bonne santé. Qu'est-ce que vous faites pour veiller au succès des enfants des Premières Nations de cette province? Merci. Merci. Je remercie le député. Notre gouvernement sait à quel point il est important que chaque enfant antérien ait une occasion équitable d'avoir une vie en bonne santé et l'amélioration de la qualité de vie des Premières Nations est une priorité pour le ministère de la Santé. C'est pour ça que notre ministère a lancé 3,5 millions de dollars pour six collectivités autochtones pour participer à ce défi. C'est en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations et nous faisons du progrès en s'attaquant aux problèmes de santé chez les Premières Nations. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de visiter un bureau de santé à Hamilton qui utiliserait 535 000 dollars pour créer des soins ciblés à ce groupe. Ma question s'adresse à la Première Ministre sous pléante. La suggestion du gouvernement c'est qu'il est admissible qu'un fonctionnaire du gouvernement fasse l'objet d'une enquête mais qui est toujours engagé. Le gouvernement a établi des normes si basse qu'à moins que vous êtes interpellé par la police, vous pouvez travailler au sein du bureau de la Première Ministre. Je sais qu'il y a des restos qui ont des normes plus élevées que le gouvernement. Est-ce que la Première Ministre suppléante croit que c'est correct pour un fonctionnaire de continuer dans leur poste sans qu'en paraître devant un tribunal? La police a informé l'avocat de Patsabara qu'elle ne fera pas l'objet des accusations. Donc, je ne sais pas d'où viennent les propos du député mais nous avons pleinement coopéré. Nous allons continuer de le faire. Je respecte le travail de la police et ceux des tribunaux aussi. Je vais retirer vos propos. Je retire mes propos. Le député de Leeds-Granville c'était qui? Soit un clair. je présume que c'était le député de Leeds-Granville et elle a retiré ses propos. Je l'apprécie. C'est d'où est venue cette confusion lorsqu'on n'écoute pas les autres. J'ai terminé. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les acteurs au télé ont des articles par rapport aux normes éthiques et cela peut avoir un effet sur l'emploi s'ils entraînent de la ridicule ou s'ils provoquent des effets négatifs pour la chaîne sur laquelle ils travaillent. Peut-être Mme Sorbara doit respecter des normes plus élevées. Est-ce que la Première ministre soupléante croit qu'il est admissible pour un fonctionnaire du gouvernement de continuer de travailler même s'il faisait l'objet d'une enquête policière? Est-ce que les normes éthiques du gouvernement pourraient être encore pires? Ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est que la Première ministre a dit que son personnel n'a rien fait d'illégal et la police est d'accord. Ils sont informés et l'avocat de Patersonbrook qu'elle ne fera pas l'objet d'acquisition. Comme je l'ai dit, nous respectons le travail de la PPO et l'indépendance de la PPO. Nous respectons le travail des tribunaux et nous respectons l'indépendance des tribunaux. Il est clair que les partis de l'opposition remettent en question l'indépendance et la qualité de l'enquête de notre côté. nous la respectons et nous respectons le travail de la police indépendante. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures. Merci. Merci.